Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Elvis, JND1 77. Nous reprenons la liste des 57 albums d'Elvis Presley et nous allons cette fois non seulement écouter différentes chansons mais également suivre l'histoire de chaque album d'Elvis Presley. En fait, il s'agit de l'ensemble des albums sortis de son vivant, donc de 1953 à 1977. Sous-titrage ST' 501 Elvis Sings, The Wonderful World of Christmas, cet album est le second d'Elvis consacré au Chant de Noël, un album porteur d'une longue tradition donc, mais enrichi par des sonorités country et pop du meilleur effet. Il est aujourd'hui certifié triple disque de platine. Après son nouvel engagement à l'International Hotel de Las Vegas, du 26 janvier au 23 février 1971, Elvis Presley retourne en studio, le célèbre RCA Studio B de Nashville. Il y est le 15 mars pour l'enregistrement de The First Time Ever I Saw Your Face, Amazing Grace, Early Morning Rain et Following Me. Il est de nouveau au mois de mai dans ce même studio, du 15 au 21. Pour diverses sessions, les chansons enregistrées, les 15 et 16, pour l'essentiel d'entre elles, en tout cas, vont aboutir à l'album Elvis Sings, The Wonderful World of Christmas, du 15 that If I Get Home on Christmas Day, Holy Leaves on Christmas Trees, Merry Christmas Baby, It Wont I Seem Like Christmas, et Silver Bells, et du 16, O Come All Year Faithful, The First Noël, On Snowy Christmas Night, Winter Wonderland, The Wonderful World of Christmas, and I Will Be Home on Christmas Day, Seul Blue Christmas, est extrait du NBC TV Special en 1968. Peter Duralnik, le biographe d'Elvis Presley, révèle que le King, ce 15 mai 1971, est entré dans le studio de Nashville dans de spectaculaires atours, vêtus d'une cape noire, et muni de sa canne à tête de lion, incrustée de diamants et de rubis. Et Guralnik de poursuivre, cette fois, il n'y avait plus aucun doute, quant aux priorités, transformés par Felton, le studio était devenu un décor de Noël, avec des paquets cadeaux brillants, de mille feux, tous vides, sous un arbre aux couleurs vives. La Marfaïque, membre de la Memphis Mafia, alla jusqu'à se déguiser en Père Noël, et le colonel envoya à Elvis une carte sur laquelle il figurait, lui-même en photo, aux côtés de Frosty, The Snowman, avec un message, lui souhaitant bonne chance pour son album, spécial Noël de mai 1971, avec des chansons religieuses spéciales, chantées par Elvis, comme lui seul peut le faire. Elvis Presley, qui avait accompagné sa mère à l'office religieux, lorsqu'il était enfant, a toujours gardé de cette époque un souvenir à la fois tendre et ému, et c'est avec une sincérité absolue qu'il a enregistré des albums de gospel, ses albums de Noël procèdent de cette même dévotion, ainsi, 14 ans après Elvis' Christmas Album 1957, qui a à ce jour dépassé les 133 millions d'exemplaires vendus, Elvis quitte ses atours de roi de rock'n'roll pour sacrifier à la tradition de Noël, Elvis Sings, The Wonderful World of Christmas, sort le 20 octobre 1971, et aussitôt s'installe au sommet des Holiday Album Charts du Billboard, sans doute aurait-il grimpé haut dans le Billboard 200, si les albums Holiday n'avaient pas été exclus de ce classement, entre 1963 et 1973, les chiffres parlent d'eux-mêmes en tout cas, ce second opus, Elvis consacré à Noël, sera certifié aux Etats-Unis, disque d'or, le 4 novembre 1977, disque de platine, le 1er décembre 1977, double disque de platine, le 20 mai 1988, puis triple disque de platine, le 15 juillet 1999. La pochette de l'album est en soi un petit chef-d'oeuvre de graphisme qui renvoie à l'ambiance si particulière de la tradition de Noël. Les chansons, à l'évidence, respectent cette tradition, mais en même temps, Elvis et ses musiciens enrichissent ses chants d'arrangements profanes du meilleur effet des accents pop et country pour être plus précis. Ainsi, pour le critique Stephen Thomas, R. Levine, à défaut d'être aussi irrésistible que le chef-d'oeuvre Christmas album, ce disque est très plaisant, c'est un disque solide qui séduira les fans. On peut ajouter qu'il réunit quelques très grandes et pénétrantes interprétations du King à la star de Merry Christmas Baby ou de O'Kom Oh Yeah Faithful qui ont donné lieu à un single. A noter la présence de la chanson The First Noël Traditional, The First Noël ou The First Noël est un chant anglais qui date du 17ème siècle, peut-être avant. Il a été publié pour la première fois en 1823 dans Carol's Ancient and Modern par William B. Sandys. Les paroles sont attribuées à Davis Gilbert et les arrangements à John Stenner. Elvis Presley a été le premier chanteur à enregistrer The First Noël. Après une introduction à l'orgue, sa voix s'élève vers les cieux. Un chœur ensuite l'accompagne, une interprétation solennelle qui a ensuite inspiré bien d'autres célébrités de la musique anglo-saxonne parmi celles-ci Anne Murray en 2001, Bob Dylan en 2009 et Annie Lennox en 2010.